Bonjour à vous et bienvenue pour un autre preview pour la saison 2022-2023 de la LNH et cette fois-ci on s'attaque aux Red Wings de Détroit. Quel changement! Oh mon dieu! Les Red Wings de Détroit est une organisation qui a changé quand même beaucoup d'éléments, des éléments clés dans certains cas, ce qui est toujours une arme à double tranchant puisqu'on ne sait jamais si la chimie peut pogner et ajouter à ça en plus qu'on a changé d'entraîneur. Ça fait vraiment beaucoup de changements du côté des Red Wings de Détroit, ce qui fait que c'est un peu difficile de deviner comment l'équipe va performer. Sur papier, c'est une organisation qui est améliorée, qui va se présenter pour la saison 2022-2023, mais à savoir est-ce que le système de jeu va être accepté, est-ce que la mentalité va être acceptée, est-ce qu'ils vont avoir une belle cohésion de groupe et c'est là où ça peut être un total désastre. On a vu par le passé des équipes comme les Devils de New Jersey, un moment donné, ils avaient changé un affaire comme 4 de leurs défenseurs pendant la saison morte. Du côté des Red Wings de Détroit, j'ai décidé d'y aller un peu soft, mais j'aurais pu aisément mettre 3 défenseurs qui ont été acquis pendant la saison morte avec 3 défenseurs qui étaient là l'année passée. Et ça, c'est tout le temps un petit peu touché parce que c'est des gars qui ne sont pas nécessairement habitués de jouer ensemble. Donc, l'organisation des Red Wings de Détroit s'est assurément améliorée pendant la saison morte, mais est-ce que ça va bien fonctionner, ça? Alors, l'année passée, on a connu une saison qui était plutôt ordinaire sur un point de vue d'équipe, mais quand même intéressante sur un point de vue individuel parce qu'on a eu la chance de découvrir entre autres deux très très belles recrues du côté des Red Wings de Détroit. J'entends par là, bien entendu, Lucas Raymond qui était un gars qu'on voyait potentiellement pour le Calder jusqu'à la mi-saison environ. Il avait connu un bon début de saison du côté de Raymond, mais quand même, saison générale, on parle de 57 points. Pour un jeune qui avait 19 ans, c'est quand même très bon. Et on n'a pas le choix de parler du champion de l'année au niveau des recrues, Maurice Seider, un défenseur quand même bon gabarit, bon patineur. C'est assez particulier parce que c'est un gars qui est très fluide sur patin, il est costaud. Il me rappelle dans son coup de patin Rasmus Dallin, mais une intensité tellement plus intense que Rasmus Dallin. Je veux dire, il est capable de se battre à un contre un sans aucun problème, Maurice Seider, puis il s'en sort très bien. L'année passée, c'est 50 points en 82 matchs pour Maurice Seider, donc c'est quand même très intéressant. Ça a été difficile pour le défenseur d'expérience Nick Lady, qui d'ailleurs n'est plus avec l'organisation aujourd'hui. Et l'entraîneur, ça faisait quoi? Je pense que ça faisait 7 ou 8 ans qu'il était là. Ouais, là j'ai échappé son nom. En tout cas, bref, l'entraîneur Jeff Blashill, ça faisait 7 ans qu'il était là. Il a été remplacé par Derek Lalonde. Dans le cas de Derek Lalonde, on parle ici d'un gars qui a été entre autres assistant entraîneur avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, avec le Lightning de Tampa Bay, il a quand même été là pour deux coupes Stanley. Et on se rappelle, Steve Eisenman était quoi? Assistant DG au niveau du Lightning de Tampa Bay. Pas assistant DG, il était DG au niveau du Lightning de Tampa Bay, puis Julien Brisebois était son assistant. Bref, les deux gars ont été dans l'organisation du Lightning de Tampa Bay. C'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour amener une mentalité de gagnant dans toute cette équipe-là. Puis, on a quand même des jeunes qui sont des jeunes à très haut potentiel qui vont être le ciment de cette organisation-là pour les prochaines années. Alors, en 2020-2021, l'organisation avait 19 victoires, 27 défaites, 10 défaites en prolongation pour un gros 48 points. 27e position dans la LNH. Là, cette année, on a terminé 25e, une légère amélioration, mais qui n'est pas nécessairement hyper significative. Il en reste pas moins que ça a été quand même une saison en dents de scie du côté des Red Wings de la Détroit. Ça n'a pas été facile pour les gardiens de but. Ça n'a pas été exceptionnel au niveau de la production, mais on a pu quand même voir des efforts individuels ressortir, dont entre autres notre capitaine, Dylan Larkin. Dylan Larkin est un capitaine de mi-2010, 69,71 matchs l'année passée. Très bonne saison. On a beau le détester, Tyler Bertuzzi, 62,68 matchs l'année passée. Quand même une bonne saison. Du côté de Tyler Bertuzzi, il n'a pas pu jouer aucun match au Canada parce qu'il n'était pas vacciné pour la COVID-19. Donc, il n'a pas le droit de rentrer au pays. Ça l'a bloqué au niveau de sa présence, mettons, avec l'équipe. Ça, ça a été peut-être un petit peu plus problématique. Il y a eu des blessures, entre autres. Jacob Vrana qui n'a pratiquement pas joué de la saison. Donc, on a été frappé par les blessures, par l'inconstance, par des défauts au niveau du système de jeu défensif. Ça a été très pénible. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, c'est ça. C'est une organisation qui a manqué de loin d'ici les éliminatoires. L'année passée, on parle de 32 victoires, 40 défaites, 10 défaites en prolongation. Donc, 32 victoires pour 50 défaites. 74 points. On a terminé 12e dans la conférence de l'ES et 25e dans la LNH. Une moyenne de but marquée de 2,77. C'est la 25e meilleure attaque de la LNH. C'est pas varjeux. Une moyenne de but encaissée de 3,78. 78, 31e défensive dans la LNH. C'est vraiment pas varjeux. 16,3% en avantages numériques, 26e dans la Ligue. Et 73,8% en désavantages, 32e dans la Ligue. Tout est à améliorer dans cette équipe-là. Tout. Tout. Et tout. Mais il y a des gros mouvements qui ont été faits et on espère que ça va porter fruit. Entre autres, pour améliorer. Au niveau de la production offensive, deux belles acquisitions. Au niveau de la production défensive, deux belles acquisitions. Plus gardien. Fait qu'on a essayé de faire des moves pour que cette équipe-là s'améliore à tous les niveaux généraux dès cette année. Puis il y a des gars qu'on a été chercher quand même. Je pense que c'est pour les playoffs cette année. On veut courir pour les séries éliminatoires cette année du côté de Détroit. Ça, ça en est très clair du côté de Steve Eisenman. Pas de séries éliminatoires l'année passée. Le meilleur en termes de but aurait été Dylan Larkin avec 31 buts. Le meilleur en termes de points d'Ilan Larkin avec 69 points. C'est le capitaine. C'est un gars qui démontre un très bel exemple. C'est un gars qui est capable de jouer dans les deux zones. Et qui est capable aussi de produire offensivement d'une manière importante. Donc on a avoisiné le 1 point par match pour Dylan Larkin l'année passée. Fait que bref, c'est pas facile à Détroit. Mais il y a quand même des éléments qui sont intéressants dans cette équipe-là. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Maurice Seider en 82 matchs 50 points moins 9. Mais je serais même porté à dire que ça a été le meilleur défenseur point. Pas juste au niveau offensif. C'est sûr que sa production offensive 50 points, il est numéro 1 chez les Red Wings. Mais il n'en reste pas moins qu'il a été vraiment exceptionnel de jeune. Il jouait quand même adulte en Allemagne. Donc c'est pas trop dépaysant pour lui. Mais il s'est très bien adapté au style de jeu de la LNH. Hyper intéressant de suivre ce jeune-là pour les années à venir. Au niveau des espoirs du Alacoupe.ca, c'est trois espoirs qui sont les espoirs, disons, les plus proches d'atteindre la LNH du côté des Red Wings à Détroit. Mais on a déjà des jeunes qui sont inclus dans la formation. Donc c'est pas nécessairement pertinent de rusher d'autres jeunes à les inclure dans la formation. Ce qui fait donc que c'est pas nécessairement des jeunes qui vont percer tout de suite. Mais qui pourraient peut-être percer, en gros. Et ça c'est sous la plume de notre chroniqueur Anthony Saint-Amand sur le Alacoupe.ca. Le document est disponible en ce moment sur le site. Si vous voulez le consulter pour avoir un petit peu plus d'informations. Parce qu'on va faire un survol rapide. Donc le premier qu'on va mentionner ici, c'est Simon Edvinson, un défenseur de 19 ans. Qui lui, il jouait au niveau de la SHL en Suède l'année passée. En 44 matchs, ses 2 buts, 17 passes, 19 points. Mais il faut mentionner, il n'y a pas eu beaucoup de temps de glace. Et ça c'est peut-être quelque chose qui est problématique. De son côté à lui, disons que s'il joue en Amérique, probablement qu'on va lui donner plus de temps de glace. J'assume qu'on va lui donner plus de temps de glace. C'est possible qu'il retourne. Je ne sais pas exactement si on a fait le plan. Je ne pense pas. D'après moi, on doit attendre le camp d'entraînement. Mais c'est ça. C'est un joueur ici qu'on parle de 6 pieds 6, 207 livres. Ça ne laisse pas sa place sur une patinoire ça. C'est un gars qui est très fluide avec la rondelle. Un bon patineur. C'est un gars qui est également très bon dans sa zone. Mais peut-être même encore meilleur dans la zone offensive. À moyen long terme, c'est un très beau projet pour l'organisation. On pourrait peut-être le voir au niveau de la LNH. Sur exemple, une troisième paire cette année. Ça, ça pourrait être intéressant pour Ed Vinson. Par la suite, on a Jonathan Burgren. Un allié droit de 22 ans qui lui a joué dans la Ligue américaine l'année passée. 70 matchs, 21 buts, 43 points, 64 points. Non, 21 buts, 43 passes, 64 points. C'est une bonne saison au niveau de la Ligue américaine, 64 points. Puis c'était sa première saison en Amérique du Nord. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour Burgren. On a de très bonnes mains. C'est un excellent fabricant de jeu. Il pourrait peut-être percer l'alignement cette année. Mais il y a quand même beaucoup d'attaquants dans l'organisation. Je ne sais pas si vraiment il est pat au training camp. C'est possible qu'il vole la place de quelqu'un. Ça serait possible. Et on termine le tout avec Marco Kasper. Un allié gauche de 18 ans. Si je ne fais pas erreur, il a été repêché cette année en première ronde. Il a joué dans la Ligue d'élite de Suède l'année passée. C'est 46 matchs, 7 buts, 4 passes pour 11 points. Puis il a joué aussi au niveau de la Ligue de Suède junior. Dans lequel il a joué 12 matchs, 6 buts, 7 passes et 13 points. Donc ça l'avait bien été au niveau junior. Ils l'ont monté au niveau professionnel dans la Ligue d'élite de Suède. Dans son cas à lui, on parle d'un gars qui est responsable dans les 3 zones. Donc on inclut la zone neutre. Il est très agile sur patin. Il détient un excellent sens de hockey. Sauf qu'il devrait probablement, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais il devrait théoriquement jouer en Suède l'année prochaine. Donc je ne pense pas qu'il va être tout de suite au niveau de l'Amérique du Nord. Dans le cas de Marco Kasper. Alors ce qu'on a ici, en fait, c'est un alignement que je vous propose. Ce n'est pas un alignement qui est basé sur les entraînements. Ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu quelque part. C'est vraiment quelque chose que je vous propose. Mais ceci étant dit, j'ai consulté plusieurs sites différents. Puis ils reviennent à peu près avec le même type d'alignement. Donc je ne pense pas nécessairement qu'en termes de projection, c'est très loin des projections que les experts en font. Alors on commence le tout par notre première ligne. Écoutez, on y va avec la première ligne qui a eu tant de succès l'année passée. Je parle bien sûr de Lucas Raymond avec Dylan Larkin et Tyler Bertuzzi. Aime, aime pas Tyler Bertuzzi. Il amène quelque chose quand même. C'est un gars qui est un gars intense. Puis qui est capable de produire offensivement. Du côté de Dylan Larkin, on parle quand même d'un bon leader. Puis Lucas Raymond, c'est un jeune qui a beaucoup de potentiel offensif. Ça fait que ça, c'est intéressant. Lucas Raymond, pour sa première saison dans la LNH, on parle de 57 points en 82 matchs. C'est quand même très bon. Dylan Larkin, 69 points, 71 matchs l'année passée. Donc, il y a une bonne saison pour le joueur de centre. Et Tyler Bertuzzi, 62 points en 68 matchs l'année passée. Une très bonne saison pour lui aussi. Fait que, on a une première ligne qui a vraiment du sens du côté des Red Wings de Détroit. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des acquisitions pour renforcer ce top 6-là. Alors, au niveau de la deuxième ligne, ça devient aussi intéressant. On a fait, bien, Vrana, il n'avait pas joué la saison complète. L'autre saison d'avant, il n'avait pas joué la saison complète avec les Red Wings. L'année passée, il a joué justement juste 26 matchs à cause de blessures. Fait que c'est un gars qu'on connaît un peu, mais qui n'a pas joué beaucoup avec les Red Wings. 19 points en 26 matchs du côté de Vrana. Qu'on fait jouer ici avec Andrew Kopp. Lui, il nous arrive des Rangers de New York. 53 points en 72 matchs l'année passée. C'est un joueur de centre qui est capable de faire sa place physiquement. C'est un gars qui peut être à caractère offensif intéressant. Si tu le fais jouer avec Vrana, qui a déjà eu des bonnes années, entre autres, je pense que c'est avec les Cavalos de Washington, si je me rappelle bien. David Perron, je pense que sa production offensive va quand même se maintenir du côté de Andrew Kopp. Ça vient faire un bon balancement avec Deslande Larkin pour ton top 6. Parce que là, tu as deux bons premiers joueurs de centre. Et qu'on fait jouer avec le vétéran David Perron. David Perron, 34 ans quand même. 57 points en 67 matchs l'année passée. Une fois de plus, il quitte Saint-Louis. Ce gars-là, c'est terrible. Je ne sais plus combien de fois il a joué pour les Blues de Saint-Louis. Mais en tout cas, bref. David Perron, c'est un gars qui est connu comme étant... Déjà, il avait une bonne saison avec les Blues de Saint-Louis. Mais c'est un gars qui est surtout connu pour sortir très fort en séries éminatoires. Puis ça, c'est un point qui est intéressant. Parce qu'un gars, justement, comme Perron, Sherrod, Mata, je pense que c'est dans une optique de séries éminatoires qu'on a fait l'acquisition de ces gars-là. Fait que, d'après moi, les Redwings veulent vraiment une place en séries éminatoires. Donc, c'est une deuxième ligne qui, sur un point de vue sur papier, est intéressante. Vrana, Copp et Perron. Mais ils n'ont pas joué ensemble. Fait que c'est très dur de deviner si ça va fonctionner ou non, cette ligne-là. Par la suite, on a fait l'acquisition ici de Dominic Kubalik qui nous arrive des Hawks de Chicago. 32,78 matchs l'année passée. Je pense quand même que sur une troisième ligne, c'est assez intéressant. Mais c'est un gars qui pourrait peut-être jouer sur ta deuxième ligne si justement Vrana se blesse encore. Qu'on fait jouer avec Sauter. C'est 36,82 matchs l'année passée avec les Wings. Et sinon, Philippe Zadina, 24 points en 74 matchs l'année passée. Philippe Zadina, on parle ici d'un attaquant qui a quand même un bon potentiel au niveau offensif. Il a qu'âge, je pense qu'il a comme 20, 22 ans, quelque chose. Il est début 20 ans de Philippe Zadina. Puis son développement, il est lent. Et ça, c'est un peu décevant du côté de Détroit. On est capable de se rabattre sur d'autres jeunes qui performent là. Mais dans le cas de Philippe Zadina, on s'attend à plus de lui. Bref, je ne pense pas que l'acquisition de David Perron est en train de dire à Zadina, on a confiance en toi. C'est un impression. Mais encore là, David Perron ne sera pas là pour 10 ans. Fait que Philippe Zadina a le temps de gagner en expérience. Steve Eisenman, c'est un gars patient. Fait qu'il va y laisser le temps de se développer. Mais bref, pour l'instant, c'est un peu décevant au niveau de la progression de Philippe Zadina. On fait jouer sur la quatrième ligne. Ernie, c'est 19,79 matchs l'année passée. Avec Rasmussen, c'est 27 points en 80 matchs. Et Sunquist, c'est 23 points en 59 matchs. On y va avec Scratch, Joe Valeno. Et dans le cas de Joe Valeno, c'est aussi un peu décevant. Et ça, c'est dommage un peu parce qu'on parle aussi d'un jeune ici. C'est un gars qui avait bien fait au niveau de la Ligue junior majeure du Québec. Mais semble peiné à prendre sa place LNH. Mais encore là, s'il connaît un bon camp d'entraînement, il va peut-être être capable de bosser la place de quelqu'un. Puis à ce moment-là, de devenir un joueur régulier LNH. Mais ça va être du travail pour lui de pouvoir faire sa place tranquillement. Et on termine le tout avec Zornik. Au niveau des défenseurs, c'est un point que j'aime un peu moins. C'est qu'il y a beaucoup de rouges au niveau des défenseurs. Et ça, ça veut dire que c'est des gars qui n'étaient pas là l'année passée. Donc, ils ne connaissent pas ni les joueurs, ni le coaching staff, ni le style. Le style de jeu va avoir changé. C'est parce qu'on a changé d'entraîneur. C'est un gros point d'interrogation pour moi quand il y a beaucoup de rouges. C'est surtout au niveau des défenseurs, j'aime moins ça. Mais enfin, bref. On a fait l'acquisition du gros défenseur costaud Ben Sherratt, des Panthers de la Floride, 26 points en 74 matchs l'année passée. Sherratt n'est clairement pas un défenseur à caractère offensif. Puis il jouait dans une des plus grandes puissances offensives l'année passée. Au niveau de sa production offensive, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Mais il faut s'attendre à une bonne présence, puis une bonne attitude de sa part. Et on le fait jouer avec Modis Sider. Sider, saison exceptionnelle pour un jeune de 19 ans, 50 points en 82 matchs. De jouer avec un gars qui a du leadership, qui est plus un style stay-at-home defense, qui est fort physiquement, c'est très intéressant pour les Red Wings. Parce que ça va permettre à un gars comme Sider, et ça va frapper fort. Je vous le dis, cette paire-là, s'ils jouent ensemble, ça va être dur de passer. Parce que c'est deux gars qui sont quand même forts physiquement. Mais d'avoir un gars qui est plus responsable, qui reste en arrière, en Ben Sherrott, ça peut permettre à Sider de pouvoir se porter encore plus à l'attaque. Puis ça, c'est vraiment intéressant pour le développement de Maurice Sider. En espérant que ça marche, bien entendu. Mais on a aussi fait l'acquisition du défenseur vétéran Oli Mata. Fait que si jamais ça ne marche pas avec Sherrott, on a quand même Oli Mata, qui est un défenseur vraiment défensif, de ce qu'on tait à lui. C'est 8,66 matchs l'année passée avec les Kings de Los Angeles. C'est un gars qui est intéressant à voir en série, tout comme Sherrott d'ailleurs. C'est un gars qui est intéressant à voir en série éliminatoire parce qu'ils n'ont pas peur du jeu physique. Fait que tu as deux options qui sont intéressantes ici pour des défenseurs plus retirés, donc plus dans leur zone défensive, que tu fais jouer avec des jeunes qui aiment se porter à l'attaque. Donc, on a Maurice Sider sur la première paire. Et on a Philippe Ronek, 38 points en 78 matchs l'année passée. De son côté à lui, on parle d'un défenseur qui aime ça se porter à l'attaque. Un petit peu plus vieux, je pense qu'il a 24 ans. Il est à la mi-vingtaine dans le cas de Ronek. Mais c'est quand même un bon défenseur qui va aimer ça pousser un petit peu la note. Fait qu'au niveau de ton avantage numérique, c'est intéressant parce que tu as deux défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. Puis en plus, on a un jeune qui pourrait peut-être éventuellement avoir un poste au niveau défenseur offensif en Simon Edvinson. Donc bref, c'est un projet qui est intéressant ce top 4-là parce que tu as deux joueurs d'expérience responsables défensivement qui jouent avec deux jeunes qui aiment se porter à l'attaque. On ferme le tout avec une troisième paire de défenses. Edvinson qui a joué dans la Ligue d'Élite de Suède l'année passée. 19,44 matchs. Un défenseur qui va aimer avancer la rondelle. Qu'on fait jouer avec Lydström. C'est 13 points en 63 matchs l'année passée. Et c'est là que j'arrive avec mes scratchs qui sont Jordan Osterly et Robert Haag. Dans le cas de Robert Haag, il nous arrive de la Floride. On l'a connu beaucoup en tout cas à Buffalo. Dans le cas de Robert Haag, c'est un défenseur vraiment stay at home. Et Jordan Osterly, c'est un défenseur, un septième défenseur. C'est un gars que tu ne peux pas te fier énormément, mais qui est régulier, qui est stable. Puis ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Fait que si ça ne marche pas avec Edvinson, à ce moment-là, tu as deux gars d'expérience qui peuvent rentrer dans ton line-up. Puis c'est des gars qui n'ont pas la réputation d'avoir des mauvaises attitudes. Fait que c'est assez intéressant les additions qu'on a faites à ce niveau-là du côté de Steve Iserman. Au niveau des gardiens de but, je pense qu'on mise probablement sur un tandem. Je pense. Je lance l'idée. Je ne suis pas sûr à 100%. On a fait l'acquisition de Ville Ousso des Blues à Saint-Louis. Du côté des Blues, c'est parce qu'on a Jordan Bennington. Mais Ousso, on a voulu à un moment donné qu'il prenne la place de Bennington. Puis c'était un peu instable. Je ne sais pas si vraiment c'est juste ça qui fait qu'on a abandonné sur le projet. Mais c'est quand même une belle acquisition, je pense, pour les Red Wings à Détroit. Ville Ousso qui jouait avec les Blues à Saint-Louis l'année passée. 40 matchs, 2.56 de moyenne, 919. Mais en série éliminatoire, c'est vraiment Jordan Bennington qui a pris le navet en main. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on a abandonné sur le projet du côté de Ville Ousso. Mais il ne reste pas moins que c'est un gardien de but qui a bien fait en saison régulière avec les Blues à Saint-Louis. Par la suite, je ne veux pas dire auxiliaire. Donc l'autre gardien qui va être avec lui, qui est peut-être un tandem, ça va être Nigel Kovic. J'ai 59 matchs l'année passée avec les Red Wings, d'ailleurs 3.31, 901 d'efficacité. Je sais que je reviens souvent avec cette idée-là, mais une moyenne de 3.31 dans une équipe qui accorde 3.78, c'est quand même pas si mal. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais à 900 d'efficacité, t'es correct. Là, c'est à savoir, on a rajouté des éléments qui sont bons défensivement. Donc peut-être que ça va être moins difficile pour les gardiens. Et si c'est moins difficile pour les gardiens, à ce moment-là, l'efficacité et la moyenne s'améliorent. Ça peut être intéressant. Et je pense quand même que t'as un bon tandem en Uso et Nigel Kovic. Et par la suite, en termes de troisième gardien de but, moi j'ai placé ici un gardien de but qui nous arrive de la KHL. C'est un gars de 31 ans qu'on a signé pendant la saison morte. C'est Olki Noura. Olki Noura jouait au niveau de la KHL l'année passée en 36 matchs, 2.45 de moyenne, 917 d'efficacité. C'est un gardien de but qui est un gardien de but d'expérience. Donc, il a joué au niveau professionnel dans une ligue qui est une ligue physique. C'est pas un gars qu'on a été signé, d'après moi, pour la LNH. Mais, il pourrait peut-être... Tu sais, on a vu dernièrement des gardiens de but qui arrivaient de la KHL et qui se sont relativement bien adaptés à la LNH. Fait que peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais d'après moi, c'est Uso, Nigel Kovic, un tandem. Puis après ça, on a un gardien de but dans la ligue américaine en Olki Noura. Fait que l'organisation a fait des très beaux moves. C'est clairement des moves qu'on a fait dans le but de courir pour une place en série éliminatoire du côté de Raduines à Détroit. Puis ça tombe sous le sens. Parce que ce qu'on veut, c'est une équipe. Puis d'ailleurs, l'addition du coach Derek Lalonde qui a gagné deux coupes cette année. Ça tombe sous le sens. Ce qu'on veut, c'est que nos jeunes gagnent de l'expérience en série éliminatoire pour, tristement, ça peut être apprendre à perdre en série éliminatoire puis revenir plus fort l'année d'après. Parce qu'au final, la Valence du Colorado, je veux dire, ils se sont fait sortir, ils se sont fait sortir puis bang, ils ont gagné la coupe. Fait que, il faut que tes jeunes apprennent c'est quoi le hockey des séries éliminatoires puis d'entourer tes jeunes avec des gars qui ont une bonne réputation en série comme Sherrod, Mata et Perron, c'est des bons moves. Alors, les Red Wings de Détroit, d'après moi, ne devraient pas terminer 25e dans la Ligue l'année prochaine. C'est une organisation qui, dans une division qui risque d'être très compétitive, l'Atlantique, vont se battre pour une place en série éliminatoire. C'est mon opinion, mais faites-moi savoir, d'après vous, les Red Wings de Détroit, est-ce que ça pourrait être une méga surprise puis ils rentrent très confortables en série éliminatoire? Est-ce que, pas du tout, ils vont être encore une fois dans les bas-fonds de la Ligue ou, d'après vous, vous pensez comme moi, ils vont être une équipe qui vont courir pour une place en série? Faites-le-moi savoir au travers des commentaires. Alors, je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime. On partage la vidéo aussi pour Jorzi de Hockey avec un maximum de hockey fans parce que c'est toujours plus le fun de parler avec des hockey fans. Et puis sinon, on s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent preview pour la saison 2022-2023. Ça approche. Puis n'oubliez pas, le tournoi, il n'est pas flou, il commence dans pas long. Merci beaucoup. Bye-bye.